Bon ma personne, l'un de mes mentors a pour habitude de dire la chose suivante. Si dès aujourd'hui tu prends la résolution de lire au moins 10 pages sur un sujet qui t'intéresse et qui te permet de grandir, eh bien dis-toi que dans 10 jours ça fera 100 pages, dans un mois ça fera 300 pages et dans un an ça fera 3600 pages. Soit 18 livres de 200 pages chacun. Ça c'est la résolution que moi-même j'ai prise il y a 3 ans en arrière et ça m'a fait grandir énormément parce que quand je regarde ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais il y a 3 ans, il y a une grosse différence. Lire m'a permis de trouver les réponses aux questions que je vous posais, ça m'a permis de trouver les réponses aux questions que tu te poses mais ça m'a aussi surtout permis d'entrer en relation avec des gens dont je n'aurais jamais pu soupçonner pour pouvoir être en relation avec ces gens-là parce qu'en 10 ans ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la psychologie humaine, c'est qui m'a permis de m'entourer de bonnes personnes parce que dis-toi que ma personne, il n'y a rien qui dépasse la relation humaine car personne n'est assez compétent, personne n'a assez d'expérience, personne n'est suffisamment intelligent pour pouvoir faire fortune seul. Et puis tu sais ce qu'on dit, on devient quelqu'un derrière quelqu'un, dont ma personne, lit encore et encore. Et puis tu sais que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, ces problèmes-là, les hommes les avaient déjà rencontrés dans le passé parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ces gens-là ont eu la gentillesse de coucher les solutions qu'ils ont trouvé dans des livres. Donc ma personne, cherche de bons livres parce que les solutions que tu rencontres existent. Mais pour ça, il faut se pencher dessus. Et puis il y a un bel adage qui dit que les leaders sont des leiseurs. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es comme moi, tu as soif de réussir et je sais que c'est le cas. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble 14 principes clés du livre de Darren Hardy qui s'intitule « Les faits cumulés du nouveau ». Mais avant de continuer, je t'invite vraiment à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Parce que soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo sur le résumé d'une formation proposée par le Dr. Kudan Nubishi que je ne présente plus. Et cette formation s'intitule « Comment investir au Cameroun ». Jusqu'ici, ça va être la troisième formation du Dr. Kudan Nubishi que je vous procure. Et à mon sens, c'est sa formation la plus intéressante. Petit mot en ce qui concerne Darren Hardy. Darren Hardy, c'est un Américain qui a démarré sa carrière professionnelle dans l'immobilier. Et c'est lui qui a d'ailleurs permis de devenir multimillionnaire à l'âge de 27 ans à la tête d'une société qui avait un chiffre d'affaires qui s'élevait à plus de 50 millions de dollars chaque année. Comme quoi, osant bien-nés, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Darren Hardy, c'était aussi et surtout un coach en entrepreneuriat parce qu'il a accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Moi aussi et surtout, c'était le rédacteur en chef d'un magazine appelé Success. Ce magazine a d'ailleurs permis à Darren Hardy de faire passer des interviews à beaucoup de personnes à succès. Et c'est donc suite à ces expériences-là que Darren Hardy a donc jugé bon de mettre sur pied ce livre. Je te dis tout ça pour que tu comprennes que ce livre dénumère des principes qui ne sont pas tirés d'un chapeau. Mais en fait, ce livre en groupe des principes tirent des expériences des personnes qui ont beaucoup de succès. Donc, ma personne reste bien attentive à ce qui va suivre. Darren Hardy prend le soin de préciser quelque chose qui, à mon sens, est hyper important. C'est qu'on ne devient pas riche en passant seulement deux heures sur Internet par jour. Tout comme on ne perd pas 15 kilos en une semaine. Pourquoi ? Eh bien, parce que le succès fait quelque chose qui ne s'acquiert pas facilement. Ou avoir du succès pour devenir quelqu'un de riche, pour devenir quelqu'un d'influent, pour devenir excellent dans ton domaine à personne. Il va falloir que tu travailles dur. Il va falloir que tu travailles avec discipline, rigueur et régularité. Et après avoir fait tout ça, il va aussi et surtout falloir que tu prennes en voie qu'il va falloir du temps. Parce que rien ne se fait en dehors du temps. Bon, maintenant, quand je parle du facteur temps, je veux attirer ma attention sur un truc bien précis, c'est eux. Dit qu'il faut du temps, je reviens par dit, il y a un temps pour être pauvre et un temps pour être riche. Dit qu'il faut du temps, veut dire qu'il faut un temps pour travailler. Aussi et surtout, il faut un temps pour que le travail que tu as fourni puisse produire des résultats que tu attends. Bon, une chose d'ailleurs, c'est qu'on connaît tous plus ou moins tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir du succès. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait toujours des personnes d'organisation médiocre et des personnes d'organisation excellente ? Eh bien, ça tient à une chose, c'est l'action. Ça tient à l'exécution, ça tient à la mise en pratique. Parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est que l'action, c'est la clé du succès. Principe numéro 1, les enfants sont à l'image de leurs parents. Darren Hardy explique clairement dans son livre que à l'âge de 18 mois, son père et sa mère ont divorcé. Donc, il a été élevé par son père seul. Tous les matins, Darren Hardy était réveillé à 6h par les bruits que faisait son père pendant son sport. Parce que son père était réglé comme une horloge. Tous les matins, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vante en été comme en hiver, son père, à 6h, il était debout pour faire son sport. Et dans sa salle de sport, ce qui avait marqué Darren Hardy, c'est que dans sa salle de sport, son père avait marqué « On n'a rien, ça n'a rien ». Donc, son père, lui, ne voulait rien savoir. Il savait que le succès se trouve au bout de l'effort. Et justement, Darren Hardy, le fait de voir son père avec une routine, avec cette régularité, avec cette discipline, avec cette rigueur de travail-là, ça a beaucoup marqué Darren Hardy. Et c'est exactement la même chose qu'il a reproduit plus tard. Il a tellement été influencé par son père parce que son père lui avait dit « Il n'y a pas d'excuses ». Déjà, tout petit, pour son père, il n'y avait pas d'excuses pour ne pas aller à l'école. À moins que tu vomisses ou que tu craches du sang, je ne sais pas quoi. Mais pour son père, c'était peu importe ce qui se passe. Tant que tu peux marcher, tu vas aller à l'école. Et c'est d'ailleurs cette rigueur-là qui a permis à son père de devenir le numéro 1 en tant que le vendeur dans sa société et même plus tard de montrer sa propre boîte. Et puis, un autre aspect qui a beaucoup marqué Darren Hardy chez son père, c'est que son père lui avait toujours dit « Si les autres sont plus intelligents, plus doués, plus compétents, plus malins que toi, eh bien, dis-toi que tu vas devoir rattraper ça par le travail. Parce que comme il dit Kobe Bryant, le dur travail bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. » Principe numéro 2, le pouvoir de l'effet cumulé. En fait, le pouvoir de l'effet cumulé réside dans le fait de faire des petits choix intelligents qui, au fil du temps, vont produire des bénéfices énormes. Quand tu comprennes mieux ce principe, je vais te rencontrer une petite histoire. Imaginons deux amis, M. A et M. B, qui ont tous plus ou moins la même vie, qui ont plus ou moins les mêmes revenus. M. A décide de s'acheter une télé et de boire une bière tous les soirs quand il rentre du boulot. En regardant sa télé et son match, toi, me tu sais. M. B, à l'inverse, décide de boire un demi-litre de bière en moins tous les soirs à rentrant du boulot. Mais aussi et surtout, il décide d'adopter une nouvelle routine, celle de lire 10 pages d'un livre tous les matins. Ceci afin d'augmenter ses compétences dans son domaine d'activité. Il va aussi décider d'aller plus loin. C'est de marcher un peu plus, un kilomètre de plus chaque jour histoire de garder une meilleure forme. Au bout d'un mois, la différence entre M. A et M. B ne se fait pas sentir. Au bout de 10 mois, la différence est là, mais elle n'est pas encore assez remarquable. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un an, au bout de deux ans ou de trois ans, on va très vite remarquer une grosse différence entre M. A et M. B. M. A aura pris un peu plus de 15 kilos alors que M. B aura perdu un peu plus de 15 kilos. Du coup, il y aura une différence remarquable de 30 kilos entre M. A et M. B. Ça va, il n'est plus loin parce que M. A, il n'a pas voulu augmenter ses compétences. Donc, il sera resté au moins de niveau dans sa vie s'il n'a même pas régressé. Alors que M. B, il aura acquis de nouvelles compétences et donc, il aura une promotion dans son boulot et donc, gagner plus d'argent. Les faire écocher dans ça, c'est quoi ? C'est que M. A va développer une certaine frustration et donc, comme il a pu commencer à boire une bière à la maison en regardant ses matchs, au bout d'un moment, boire une bière en regardant les matchs à la maison commence à l'embêter, commence à la nuée donc, il décide de commencer à regarder les matchs au bar et quand il va au bar avec l'alcool, on sait très souvent comment ça se termine un peu avec les filles qui sont autour et il va commencer à négliger sa femme. Sa femme se sent à négliger va aller trouver du réconfort ailleurs et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, leur foyer va se casser. M. B à l'inverse qui a commencé à prendre des bonnes habitudes trois ans plus tôt et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il a eu une promotion, il gagne plus d'argent et là, il a gagné plus d'assurance en lui parce qu'il y a un truc dans le succès c'est que plus tu as de petits succès, plus tu gagnes de la confiance, plus tu as envie de faire des choses plus grandes et donc, il va rester dans ce petit cocon là et c'est comme ça qu'il va avoir son estime de lui-même par augmenter, il va avoir plus d'argent, il va mieux s'occuper de sa famille, il va avoir un foyer beaucoup plus saoulé. Donc, j'ai une question à te poser. Qui veux-tu être ? M. A ou M. B ? Trois, les choix que tu fais au quotidien. Ma personne, dis-toi que tous les jours, tu as un choix à faire. Tu sais, même quand tu as un pied de 1000 francs ou un pied de 10 euros, tu as le choix entre garder cet argent là, c'est-tu afin de le faire fructifier plus tard ou alors le dépenser en achetant un truc, un vêtement, une chaussure, je ne sais pas trop quoi. Tu as toujours le choix. Et puis, dis-toi que si tu penses que tu n'as pas le choix, ne pas choisir, c'est faire le choix de ne pas choisir. Et si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre choisira pour toi et ça ne sera jamais en ton avantage. Donc, ma personne, fais les bons choix. Quatrième principe, la responsabilité, ma personne. Je m'avais te posé une petite question. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es avec ton copain ou ta copine et que ton copain venait à te tromper et que suite à ça, vous vous sépariez. À ton avis, qui est responsable de cette rupture? Tu es responsable à 100% de l'échec dans le couple. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de ta faute si vous vous êtes séparés. Mais, tu es responsable à 100% de ce qui s'est passé. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est toi qui as accepté de te mettre avec ton copain. Oui, ma personne. Tu sais, il faut faire la différence entre la faute et la responsabilité. Parce que dis-toi que la responsabilité quand quelque chose se brise dans ta vie, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la responsabilité de réparer quelque chose qui se brise dans ta vie. Parce que dis-toi que tant que tu vas toujours vouloir remettre la faute de quelqu'un d'autre, tant que tu vas toujours vouloir trouver un coupable, eh bien, tu seras toujours en position de victime. Tu vas toujours vouloir que ce soit quelqu'un d'autre qui te paye. Et bizarrement, tu vas toujours être nourri de cette amertume et tu ne vas pas progresser. Alors que dès lors que tu décides d'être responsable de ce qui t'arrive, d'être responsable de ta vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens acteur de ta propre vie. Et là, c'est toi qui tiens les règles. C'est toi qui décides de comment est-ce que tu vas gérer ce qui t'arrive. Lui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Si demain, par exemple, tu arrives en retard au boulot à cause des bouchons, eh bien, tu es responsable du retard. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu avais juste acquitté beaucoup plus tôt de la maison. Ce n'est pas de ta faute comme les hippies guillettes si tu es dans une famille pauvre, mais ça sera de ta faute si tu ne manques pas. Donc, tu es responsable de devenir riche. Parce que peut-être aujourd'hui, tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu peux accuser le gouvernement sur le fait que ça cause de deux que tu as du mal à t'en sortir. Mais à 40 ans, 50 ans, tu ne pourras plus sortir les mêmes excuses. Tu ne pourras plus dire que c'est de la faute du gouvernement parce qu'à 40 ans ou à 50 ans, tu auras tes amis autour de toi qui ont vécu les mêmes galères que toi mais qui s'en sont sortis. Et toi, tu ne t'en seras pas sorti. Tu ne pourras plus sortir les mêmes excuses. Donc, pensez-y bien avant de toujours vouloir trouver un responsable de ce qui t'arrive pour toi. 5. Le facteur chance. Ma personne, comme le dit le docteur Cleven-Oubici, la chance, c'est le qualificatif que les paresseurs trouvent à donner au travail des autres. Pour ainsi dire, Darren Hardy précise bien dans son livre qu'on en a tous de la chance. Oui, si tu es vivant, tu as de la chance. Si tu as tes quatre membres, tu peux parler, tu peux courir, tu peux marcher, tu as de la chance. Si tu arrives à te nourrir, tu as aussi de la chance. Bon, ça c'est la chance que tout le monde peut avoir. Maintenant, en ce qui concerne le business, dis-toi que la chance ou comme dirait d'autres, les opportunités se présentent à nous tous. Tous les jours, tous les jours, les opportunités frappent à notre porte. Mais, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes arrivent à saisir leur chance, certaines personnes arrivent à saisir l'opportunité avec force et d'autres ne voient même pas l'opportunité, d'autres se disent qu'ils n'ont pas de chance. Eh bien, ça vient de ton conditionnement mental. Oui, ma personne, parce que si tu n'arrives pas à voir les opportunités tous les jours, c'est parce que tu n'es pas éduqué à voir les opportunités. Je te prends un simple exemple. Un simple exemple. Imaginons quelqu'un qui se balade dans la rue de son quartier et tout le temps, il voit des ordures traîner. Quelqu'un qui est orienté problème, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais c'est quoi ce quartier pourri, tout est sale ici, il y a tout le temps des ordures et tout, il va se plaindre. Alors, quelqu'un qui est orienté opportunité, il va se poser une question. Comment je peux faire pour gagner de l'argent à partir de tous ces débris-là? Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, on arrive à fabriquer du carburant avec des débris organiques. Il y a des sociétés au Cameroun qui arrivent à aller dans les foyers, ils leur donnent des sacs pour bête, ils récupèrent leurs ordures et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fabriquer du biogaz avec ces débris-là. Oui, ma personne, c'est possible. Donc, au lieu d'avoir un cerveau orienté au problème, orienter ton cerveau à moins d'opportunités et tu verras que il y a de la chance partout. Sixième principe, la gestion de tes finances. Oui, ma personne, c'est hyper important que tu saches comment gérer tes finances parce que dis-toi que on vit dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent donc tu auras beau réussir dans tous les plans de ta vie, si tu es chaud sur le domaine financier, ton bonheur ne sera que partiel. Alors, quelle est l'astuce que Darren Hardy partage avec nous dans son livre en ce qui concerne la gestion de tes finances? Eh bien, dis-toi que c'est l'astuce du carnet. Oui, tu as bien compris, achète un carnet. Ça, c'est le mien parce que je dis ce que je fais. Alors, l'astuce du carnet consiste à croire. C'est une astuce que nos parents utilisaient depuis leur temps. Tu les as déjà vus faire noter leur truc. Mais en fait, le fait de comprendre pourquoi est-ce que c'est important, ça te permet de mieux le faire. Donc, en t'achèterant le carnet, il va falloir que tu notes toutes les dépenses que tu fais au quotidien parce que pour bien gérer l'argent que tu as, il va au priori falloir que tu saches où est-ce que vends ton argent. Et le fait de noter tes dépenses va te permettre de te rendre compte de deux choses. La première chose que tu vas réaliser en notant toutes tes dépenses, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'argent qui circule entre tes mains que ce que tu peux penser. Oui, parce que si tu ne traces pas tes dépenses, tu ne peux pas réaliser quelle quantité d'argent passe entre tes mains. Et tu vois, comme tu ne sais pas, ça ne te dérange pas, tu ne prends pas conscience. Mais une fois que tu commences à noter l'argent qui est passé entre tes mains, ce que tu en as fait, tu prends tout de suite conscience que tu aurais pu utiliser cet argent-là plus intelligemment. Mais le point le plus important dans le fait de noter tes dépenses, c'est que le simple fait de savoir qu'en dépensant ton argent dans quelque chose, une fois le soir venu, il va falloir que tu sortes ce foutu carnet et que tu notes et bien, ma personne, ça va te faire réfléchir à deux fois avant de dépenser ton argent. Tu vas d'abord te demander est-ce que le truc que j'ai envie d'acheter là, c'est vraiment important pour moi. Parce que ça, c'est la question que je me pose maintenant à chaque fois que je vais acheter quelque chose. C'est que je me pose la question de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je vais acheter ? Ça me prend deux secondes. Mais je t'avoue que ces deux secondes-là ont complètement changé mes habitudes de dépense. Septième principe, le pierre et la gratification immédiate. Tu sais ma personne, imaginons qu'aujourd'hui on venait à te dire à chaque fois que tu bois une bière, et bien, tu as ton foie qui s'arrête de fonctionner. Je pense qu'il y a longtemps que tu aurais arrêté de boire une bière. Imaginons qu'aujourd'hui on te disait pour chaque heure supplémentaire que tu passes à regarder la télé, et bien, il y a 10 000 francs qui étaient enlevés de ton compte à mort. Je suis sûr qu'il y a longtemps que tu aurais arrêté de regarder la télé. Parce que tu sais que aujourd'hui peut-être le fait de regarder la télé ça te procure un certain plaisir instantané, c'est immédiat. Mais tu sais aussi bien que dans le futur cela aura des répercussions hyper néfastes dans ta vie. Mais comment ça se fait que des personnes aussi intelligentes que toi préfèrent regarder la télé plutôt que de prendre ce temps-là ou aller pousser sur un projet qui va leur apporter des millions plus tard ? Et bien, c'est à cause du piège de la gratification immédiate. C'est parce qu'on veut être bien tout de suite et maintenant la génération micro on comme Philippe Simo de la chaîne Investure au pays. M.C. vient de le dire. C'est qu'on préfère donner le privilège à de petits plaisirs d'aujourd'hui et sacrifier des plaisirs beaucoup plus grands dont on pourrait jouir plus tard dans la personne. Arrête-moi ça. Si tu veux être bien demain paie le prix maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les sacrifices. C'est maintenant qu'il faut mettre la main à la pâte quand tu as encore toute l'énergie quand tu as toute la force parce que je les dirais pour moi il n'y a rien de plus moche qu'un vieux qui est pauvre. Franchement tu ne sers strictement à rien. Oui tu n'essaies à rien. Donc ça peut peut-être tenir mais c'est comme ça que je vois les choses. Dans ma personne bosse maintenant donne-toi du mal maintenant sacrifie les petits plaisirs maintenant pour être bien plus tard. Neuf pourquoi ? Oui ma personne pourquoi ? Je sais que pour beaucoup d'entre nous quand on a du mal à atteindre un objectif la première chose qu'on se dit c'est on n'a pas assez de volonté pour y arriver. Ma personne tu as essayé la volonté ça n'a pas marché il est temps que tu essaies autre chose. Cherche un pourquoi cherche un pourquoi assez fort. Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que je dois faire ce que je suis en train de faire. Le fait de te poser la question de savoir pourquoi ça va te permettre de garder une motivation durable. Parce que dis-toi qu'aucune réalisation aussi grande que ce qu'il soit qu'elle puisse être dans ce moment n'a pu être réalisée sans un pourquoi assez fort. Parce que dis-toi que le pourquoi va te donner la force de te lever tous les matins pour travailler sur ton projet quand ça sera difficile. Parce que oui ma personne au bout d'un moment ça deviendra difficile et c'est quand ça devient difficile que tu progresses. C'est quand ça devient difficile que tu fais la différence. Donc la personne cherche un pourquoi tu veux devenir riche pourquoi tu veux monter sur pied un projet pourquoi tu veux devenir entrepreneur pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur. 9. Qui devrais-tu devenir ? Parce que Damien Hardy explique clairement dans son livre que très souvent lorsqu'on se fixe son objectif la question qui suit c'est celle de savoir comment faire pour atteindre mon objectif. Ce n'est pas une mauvaise question mais ce n'est pas la question la plus pertinente à se poser. La question la plus pertinente à se poser c'est celle de savoir quel type de personne est-ce que je dois devenir pour pouvoir atteindre mon objectif parce que comme le dit Jim Rohn le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et Damien Hardy lui quand il était plus jeune et qu'il y recherchait la femme idéale pour lui il a fait quelque chose de très simple. Il a pris un carnet et il a noté dans ce carnet en détail toutes les caractéristiques que devrait avoir la femme idéale pour lui. Et après avoir fait cela il s'est posé une question quel est le type d'homme que ce type de femme aimerait avoir dans sa vie ? Et là il a repris son carnet il a noté les caractéristiques qu'il estimait très pertinents que ce type de femme recherchait chez un homme. Et après avoir fait ça il a commencé à faire un travail sur lui-même et bilan et contre il a pu attirer à lui la femme qui correspondait exactement à ses critères. Je tiens que c'est quelque chose qui marche très bien parce que pour avoir fait l'expérience il y a quelques années quand je suis arrivé en France je me cherchais un peu comme tout jeune j'étais un peu perdu et tout et un jour je suis tombé sur une vidéo de Zabokassan qui disait la chose suivante tu sais je crois qu'il y a un être suprême peu importe le nom que tu lui donnes Allah Bouddha Dieu Jéhovah peu importe et cet être là a conçu le monde et l'enseigne que chaque être humain est son alter ego donc fais un travail sur toi-même et dis-toi que pendant que tu fais ce travail sur toi-même il y a quelqu'un sur cette terre qui fait aussi le même travail sur elle-même et vous serez amené à vous rencontrer je t'avoue que quand tu l'avais dit il se trouve qu'à ce moment-là j'étais un peu dans une période de turbulence et j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même et l'année close je suis tombé sur une fille extraordinaire avec qui je suis aujourd'hui ça fait plus de 3 ans 10 comment stopper une mauvaise habitude parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aucune habitude bonne ou mauvaise n'est innée parce que l'habitude n'est d'une répétition d'une action qui finit par s'ancrer et en devenir une seconde nature donc si tu as pu apprendre une mauvaise habitude tu peux aussi la désapprendre ça tombe bien parce que Daryl Hardy tu te donnes 5 éléments clés pour pouvoir désapprendre une mauvaise habitude premier élément c'est de te séparer de l'élément déclencheur l'élément qui t'amène à chaque fois à produire une habitude qui est mauvaise deuxième élément c'est de faire le grand ménage c'est-à-dire de te séparer de tout ce qui t'amène à reproduire une mauvaise habitude par exemple si tu souhaites arriver de faire le condosan sépare-toi des personnes qui te vont faire le condosan à chaque fois troisième clé remplace la mauvaise habitude par une bonne habitude tu sais des fois on a envie de grignoter un truc un peu dégueulasse ben ce que tu peux faire c'est que quand tu as envie de grignoter un truc un peu dégueulasse prendre pour un fruit quatrième clé vas-y étape par étape et commence par l'habitude la plus facile à éliminer parce que si tu commences par une habitude hyper compliquée à éliminer qu'est-ce qui va se passer c'est que ça va te décourager l'estime de toi-même va baisser et tu ne vas pas vouloir aller jusqu'au bout alors que quand tu commences par une habitude beaucoup plus simple à éliminer c'est que il sera beaucoup plus facile que toi de l'éliminer l'estime de ton va augmenter et ça va te donner plus de force pour pouvoir éliminer des habitudes beaucoup plus compliquées à éliminer et enfin cinquième clé c'est que jette-toi l'eau c'est tout 11 comment acquérir de bonnes habitudes parce que ma personne dis-toi que si tu veux changer de nuit il va forcément falloir que tu changes ta routine il va forcément falloir que tu changes tes habitudes est-ce que je te rappelle la première fois que tu as mis ta main sur une mamie bouillante et ben jusqu'au début tu te rappelles qu'il ne faut pas mettre sa main sur une mamie qui chauffe pourquoi et bien parce que le fait que tu as posé ta main sur une mamie qui chauffe et bien il y a une émotion suffisamment forte qui a permis d'ancrer cette habitude-là dans ton cerveau donc première astuce pour pouvoir acquérir une bonne habitude c'est de garder à l'esprit les avantages que ça t'apporte de garder cette bonne habitude-là deuxième astuce il faut créer les conditions de ton succès je te prends un simple exemple imaginons qu'aujourd'hui tu souhaites prendre l'habitude de lire tous les matins je te conseille vivement de commencer facile à comprendre facile à lire mais aussi et surtout des livres qui t'intéressent qui te parlent troisième astuce à mon sens c'est l'astuce la plus pertinente de la reine c'est que pensez toujours en addition et non en soustraction par exemple si tu décides de moins regarder la télé ne te dis pas il faut que je regarde moins la télé dis-toi que il faut que je lise plus de livres et tu vois le fait de commencer à lire tu seras tellement occupé à lire que je ne penseras même plus à regarder la télé alors que si tu te concentres sur le je veux moins regarder la télé qu'est-ce qui va se passer c'est d'un c'est que tu vas nourrir un certain manque et une certaine frustration et de deux dis-toi que le cerveau ne comprend pas la négation quand tu dis je veux moins regarder la télé le cerveau comprend juste télé il a juste envie d'aller regarder la télé parce que imaginons maintenant que je te dis ne pense surtout pas à un éléphant rose qu'est-ce qui se passe tu penses à un éléphant rose quatre fais-toi surveiller par quelqu'un désigne un ami qui va souvent te pister cinq trouve-toi un associé c'est quelque chose qui marche très bien six n'oublie pas de te récompenser à chaque fois que tu as atteint un petit palier parce que dis-toi que si je ne te raconte pas à certains moments de relâchement si je ne te récompense pas il est probable que tu craques au bout d'un moment et puis sept sois patient travaille et sois patient parce que rien ne se fait à toi tu t'en as 12 définis ton rythme de vie qu'est-ce que Darren Hardy entend par rythme de vie le rythme de vie en fait c'est un rythme que tu vas te donner et que tu sais que tu pourras au moins le maintenir pendant une durée assez longue pendant 10, 15, 20 ans tu sais que avec ce rythme là tu pourras tenir 10, 15, 20, 30 ans oui mais parce que la vie ce n'est pas une course de vitesse la vie c'est une course de force c'est chacun qui va à son rythme on va y arriver rendez-vous je ne vois pas parce que tu as des amis qui vont hyper bien non tu ne sais pas ce qu'ils vivent au quotidien tu sais très souvent lorsqu'on veut adopter une nouvelle routine l'enthousiasme fait en sorte qu'on veut tout donner d'un coup quand on se dit bon ça y est demain je veux bien au sport je veux perdre 10 kilos et bien demain que font la majorité des gens ils vont au sport et ils donnent tout ils font du sport en 4 heures quand ils rentrent ils sont fracassés ils ont mal de partout ils vont sur la balance et bien ils n'ont pas perdu un gras qu'est-ce qui se passe ils sont découragés en plus ils sont fatigués ça les dégoûte totalement du sport et ils n'y vont plus ce qu'ils oublient c'est que la vie c'est la régularité pour avoir des résultats une fois très régulier dans le temps 13 des influences parce que ma personne ce qu'il faut savoir c'est que tout être humain est influençable sinon la publicité n'existerait pas tu ne peux pas choisir ta famille mais tu peux choisir ton cercle d'influence pour choisir bien et puis comme le dit Oussama Amar quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration il dit c'est hyper important pour un entrepreneur d'être bien entouré d'être entouré par des personnes positives d'être entouré par des personnes optimistes d'être entouré par des personnes qui vont les pousser vers le haut c'est vrai pour un entrepreneur mais c'est encore plus vrai pour une personne lambda parce que ta vie déjà est une entreprise donc quand je parle d'influence ce ne sont pas que les gens qui sont entouré parce que c'est vrai tu es là en général la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus donc arrête de marcher avec les pauvres si tu veux devenir riche et si tu es même pauvre c'est encore plus important d'arrêter de marcher avec les pauvres parce que comment veux-tu devenir riche si tu marches avec les pauvres on n'apprend pas à devenir riche qu'auprès des riches pas personne donc ça peut te blesser mais c'est une réalité donc il n'y a pas que les personnes mais aussi ceux que tu consommes parce que dis-toi que si tu veux que ton organisme fournisse le meilleur de lui-même il va falloir que tu lui donnes de la bonne nourriture et bien dis-toi que pour ton esprit c'est pareil si tu veux que ton esprit soit orienté opportunité si tu veux avoir l'esprit de quelqu'un d'optimiste si tu veux avoir l'esprit de quelqu'un qui est positif il va falloir que tu prennes des informations qui sont positives des informations qui te poussent vers le haut parce que tu ne peux pas vouloir mener une vie positive en fréquentant des personnes négatives c'est juste pas possible 14 relève le défi ma personne lui ma personne parce que tant que tout va bien tant que tout est facile ça va tout le monde s'en sort tout est bien tout est rose mais c'est quand ça devient difficile qu'on reconnait ta valeur parce que c'est quand les temps sont durs qu'on connait les vrais durs on juge le maçon au pied du mur c'est devant l'obstacle que tu dois donc montrer que tu es quelqu'un de valable lui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc sache que ma personne c'est quand c'est dur que tu progresses c'est justement pour ça que j'aime énormément les sportifs parce que les sportifs sont des gens qui ont sans cesse leur édition ce sont des gens qui cherchent tout le temps l'échec parce qu'ils savent que quand ils échouent l'étape d'après c'est la réussite l'étape d'après c'est la progression l'étape d'après c'est la révolution donc ma personne ça ne me supplie un business et au bout d'un moment ça commence à devenir difficile parce que oui ma personne ça deviendra difficile dis-toi que c'est quand ça devient difficile que tu avances parce que c'est quand il y a la difficulté qu'il y a un filtre et plus c'est dur plus tu as des chances de faire beaucoup d'argent donc ma personne ne vois pas en la difficulté quelque chose de mauvais mais vois en la difficulté un moyen de grandir à ton avis pourquoi est-ce que tu as du respect pour les grands de ce monde c'est parce que ce sont des gens qui ont su franchir les difficultés qui ont su franchir les obstacles que beaucoup n'arrivent pas à franchir toi aussi tu peux les franchir mais pour ça il va falloir que tu t'en donnes des moyens avant Schwarzenegger monsieur Univer à plusieurs reprises disait souvent que quand il allait à la salle au sport c'est quand ses muscles commençaient à brûler qu'il commençait à compter dans ma personne c'est avec ce moyen que c'est là qu'on a compris quelque chose de grand donc voilà ma personne les 14 clés en ce qui concerne le livre de Darren Hardy que je voulais partager avec toi aujourd'hui dis-moi en commentaire laquelle de ces 14 clés t'auras la plus parlé je ne te cache pas que ça a été l'un des résumés les plus compliqués que j'ai à faire mais bon j'ai pris énormément de plaisir à le faire ceci dit dans la prochaine vidéo dont je ferai un résumé je ferai le résumé du livre de Brickstam qui s'intitule du doigt pointé à la main tendue mais déjà dès lundi je commencerai le partage avec toi sur notre page Facebook donc si tu n'as pas quoi abonner à notre page Facebook je te mets le lien en description vas-y t'abonner parce que là-bas il se passe des choses justes et non donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'auras été utile s'il y avait une chose que j'aimerais que tu retiens deux ce lien c'est que c'est dans les petits choix intérêts que tu fais tous les jours que tu pourras avoir des bénéfices énormes plus tard donc ne néglige pas les petits choix que tu fais aujourd'hui et dis-toi qu'il faudra toujours du temps pour que les petits choix que tu fais aujourd'hui produisent des bénéfices énormes plus tard donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo est-ce que c'est l'unique et je te donne un rendez-vous à ma prochaine vidéo me la gala viva oh j'ai chaud là 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 j'ai chaud là